Hello famille, 4 vérités tout à l'heure aux fans des CDK Diabaté qui n'ont rien compris à mon décryptage qui n'ont malheureusement rien compris qui disent que j'exagère, que je suis un sorcier bref, je suis tellement habitué à ça que ça me glisse sur le corps les gars mais comme j'aime bien vous piquer je vais revenir de plus belle dessus et puis appuyer encore dessus vous allez comprendre que c'est la vérité mais comme vous n'aimez pas c'est la vérité parce que vous êtes fan de BeniWiWi c'est pourquoi vous réagissez comme ça je ne vous en veux même pas on parlera aussi de la tisse Iba One oui, Iba One, sacré Iba One qui est actuellement en train de bosser je ne sais même pas c'est quel clip tu es en train de tourner encore il faut nous laisser respirer un peu Iba One on sait que tu es très inspiré on sait que tu as décidé d'être professionnel d'allier un clip à chacun des morceaux de ton album mais franchement on ne te suit plus tu es trop speed on ne sait pas à quoi le générique Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur et victoire en tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner si tu es content lâche-moi un pouce je ne peux pas t'abonner ouais, parlons d'Iba One parlons d'Iba One avant de finir avec les fans décédés qui dira batte vous savez que l'artiste Iba One a eu une année vraiment très couronnée en 2020 voilà, franchement c'était des stars, des stars, des stars il avait une cassée de la culture ici en Côte d'Ivoire beaucoup de clips un album de 33 titres un double album je dirais franchement il était inspiré il était très inspiré et vous savez que la concurrence il est de la concurrence ça arrive les gars, désolé la concurrence est encore plus rude que ça parce que je ne dirais pas son rival mais il a quand même un poids lourd de la musique qui voit une malienne qui est en prison qui est sortie qui est sortie donc puisque Iba One veut toujours demeurer le boss du game malien il ne lâche pas l'affaire il ne lâche vraiment vraiment pas l'affaire il est sur tous les fronts il est sur tous les fronts et je peux vous rassurer qu'au niveau musical dans le Mali ça sera du chaud ça sera vraiment chaud parce que Iba One c'est un conquérant Iba One c'est un gladiateur Iba One c'est comment je vais dire ça c'est quelqu'un qui n'aime pas je le sais faire il veut être toujours le premier il veut être toujours au top c'est pas de la prétention mais il a confiance en ses capacités c'est ce que vous devez comprendre c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas et interprètent autrement ses chansons ce qu'ils disent souvent c'est vrai qu'il n'est peut-être pas chose à vérifier milliardaire en dollars mais Iba One c'est quand même une très grosse quantité du Mali qui fait des stades et faire un stade au Mali c'est au moins un cachet minimum de 50 millions vous comprenez un peu sinon plus que ça donc c'est pas quelqu'un qui a fait il se suffit largement donc je peux vous dire qu'actuellement 2021 avec Iba One ce sera vraiment du lot parce que ça va chauffer vous savez très bien que Iba One a pas le rap il s'est très bien chanté il a une très bonne voix qui n'arrive pas vraiment bien à se battre pour le moment mais chers gladiateurs moi tout ce que je peux vous dire c'est de continuer à soutenir votre attice ne lâchez pas voilà je vous ai dit Sidi Gijabate c'est un gros poisson j'ai une grosse poignée au Mali vous le savez la meilleure des maniers pour garder le cap de 2020 c'est de continuer à soutenir la attice en faisant quoi ? en allant partager les liens de ses clips en allant booster ses clips c'est ça qu'il s'agit en allant acheter son album en allant payer ses jeux sur Spotify Amazon 10h et consort c'est ça qu'il s'agit et c'est ce que je veux que vous fassiez pour la attice Ibarwan sinon lui honnêtement il est irréprochable musicalement il a tout fait pour vous en 2020 et son travail peut continuer son cours de chemin encore en 2021 c'est 33 titres double album et vous avez écouté les morceaux là tous les titres sont intéressants donc la attice a travaillé il n'a pas chanté pour chanter c'est vrai qu'il y a les bavards autour qui seront là toujours pour critiquer je vous ai dit on reste focus avec la attice soyez-en sûr qu'on commence à ne lâcher à rien cette année 2021 voilà que la présence de X ou Y soit là ou pas Ibarwan sera toujours sur le toit du mari voilà c'est le boss il n'y a pas deux capitaines dans un bateau chacun a son chant si Deon c'est ton chant ok mais je suis moins au pays c'est mon chant bref revenons sur le cas Cédric Ijabate comme je le disais tantôt malheureusement les fans de Cédric Ijabate ont mal interprété mon décritage les gens me disent à chacun sa définition de la renaissance d'accord mais vous ne comprenez pas certaines choses allez visionnez encore son clip je ne vous ai pas dit que le travail de la tisse il est mauvais je ne vous ai pas dit que la chanson qu'il a sorti est mauvaise je ne vous ai pas dit que les arrangements étaient mauvais j'ai même félicité les arrangements j'ai même félicité la chanson parce que c'est une très bonne chanson même si on sait que la tisse est en train de lire un bout de papier en tout cas il a bien lu parce que ça collait très bien et c'était intéressant à entendre je vous ai parlé de l'environnement du clip en correspondance avec le titre du morceau avec les paroles du morceau j'ai juste dit j'ai juste dit que c'est mon humble avis ça ne collait pas et j'incite encore à vous dire que ça ne colle pas parce que c'est vrai c'est bien beau d'exhiber sa fortune c'est vrai c'est vrai ça ne dérange pas quand on a travaillé on a envie de montrer aux yeux du monde que voici le résultat de notre travail ça je le sais mais moi je parle du cadre professionnel parce que quand tu veux être professionnel il faut t'arranger de telle sorte que la critique t'évite au moins c'est-à-dire bon critique tous les artistes là dans tes critiques en dernière position parce que tu fais l'effort d'être irreprochable et moi dans le clip j'ai senti que il y avait trop du match vu en fait sa maison elle est finie il n'y a même pas un mois il n'y a même pas deux ou trois semaines bon je sors de prison petit coup tac je fais un clip dans ma nouvelle demeure c'est pas mauvais mais pour irritant ça ne colle pas on dirait irritant c'est qui mais irritant c'est la critique voilà irritant c'est 113 000 personnes qui le suivent c'est plein de 15 millions de vues sur youtube c'est pas quand même rien je n'ai pas critiqué le travail de l'artiste mais j'ai critiqué son réalisateur j'ai critiqué le scénario de ce clip là qu'est-ce qui vous fait mal si c'est ce qui fait de moi un sorcier je suis très fier d'être un sorcier parce que je ne vais jamais me fatiguer de critiquer quand il faut le critiquer voilà j'attends son album j'attends son album moi j'aime bien les morceaux décidés qui débattent les gars puisqu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer en bas de nuit vous allez voir que bon je n'ai rien contre l'artiste mais je suis très critique quelque chose ne va pas je dis que ça ne va pas mais on ne voyait pas tout en mal en fait ne vous muscliez pas à vous la laisser des méchants commentaires et tout on n'est plus à ce niveau là on veut amener nos artistes à travailler voilà c'était juste une critique constructive rien de méchant ne vous fatiguez pas on a maintenant l'expérience sur Youtube donc il y a certains commentaires qui qui n'en valent pas la peine mais j'ai fait cette vidéo encore pour vous mais je vous dis qu'effectivement l'équipe qu'il a fait là c'est trop du matin vu et ça ne colle pas avec le titre et les paroles de ce morceau de retour voilà parce que 3 mois en prison sorti je pense que cette même chose va changer au niveau comportemental et au niveau aussi de la mentalité c'est tout sinon qui vous a dit que le clip n'est pas beau on ne vous parle pas de la beauté du clip je suis désolé quand je parle je m'esprime en français je ne comprends pas bien le bambara mais je parle français je pense que le français il est universel dans un pays francophone donc vous le comprenez le clip est beau mais je dis le clip ne colle pas avec les paroles du morceau c'est ça qui vous fait mal alors vous savez que c'est la vérité être fan c'est avoir le courage de dire la vérité à son artiste être fan c'est avoir le courage de critiquer les yeux de son artiste en fait que son artiste s'améliore c'est à tout j'espère que je ne vous ai pas trop blessé que tu vous bénisse et que tu es réveillé ciao ciao